Et bien salut à toutes et à tous les amis c'est Alex et j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce 10 déconstruits du mois de septembre 10 déconstruits qui marquent une grande page de ces petits défis parce que pour la première fois on a deux participants, ça c'est un truc qui est grave cool donc je sais pas si c'est le fait de vous avoir encouragé ou par propre initiative mais voilà c'est grave cool donc encore une fois je vous le dis n'hésitez pas à partager bah oui à partager vos idées par rapport aux défis, vos maps etc donc faut pas avoir peur de participer enfin ça peut être très important ça peut vous permettre de mettre en avant aussi si vous avez des chaînes youtube ou quoi etc en parlant de ça restez bien jusqu'à la fin de la vidéo j'aurai un petit truc il y a un petit truc dont je veux vous parler qui me fait vraiment plaisir donc je vous laisse, on va juste s'occuper du 10 déconstruits pour l'instant et on parlera de ça tout à l'heure donc on se retrouve sur la première map, la première sur les trois parce que Anupou comme d'habitude il en a fait deux il est là, il fait pas ça à moitié et encore la deuxième personne qui a participé voulait faire une deuxième map aussi mais malheureusement je lui ai dit que je tournais la vidéo à l'instant donc ça servait à rien qu'il fasse son autre map vu que je pourrais pas l'inclure dans la vidéo alors du coup première map du village de Dner sur Mer alors d'ailleurs Dner, j'espère que tu vas donner ton avis sur les villages parce qu'à la base ce sont les tiens donc voilà, limite ton vote peut compter double bien sûr si tu me le précises donc premier village d'Anupou alors c'est un village vraiment village vous verrez sa deuxième map est un peu plus différente alors ce qui est bien, il a bien fait la nationale principale avec plein d'arbres, c'est beau c'est beau, pas mal de petits arbres pour accompagner la nationale, c'est vraiment beau l'intersection ici, d'ailleurs il m'a dit qu'il s'était trompé dans le sens de circulation ici je l'ai réglé, ne t'inquiète pas et une intersection assez bien décorée d'ailleurs c'est assez beau, ça fait plaisir à voir et puis bien sûr une toute petite cité ici c'est plutôt pas mal, c'est vraiment sympa, c'est cosy donc on va se rediriger un petit peu plus vers le village pareil, même chose ici alors qu'est-ce que c'est ? produit... ah ouais ah ouais, Anupou il s'en balest... ah mais non, attendez, ça c'est du... c'est de l'industrie... ça c'est du bois, d'accord d'accord, petit entrepôt et tout ah c'est cool c'est cool, il nous a fait une petite zone industrielle forestière c'est cool avec bien évidemment des petites habitations sur le côté et toutes les petites décorations je vois qu'il aime bien mettre les décorations notamment les sols comme ça avec une route un petit peu plus... pauvre vous avez pas assez d'argent pour faire une route en béton mais c'est pas grave, ça a son charme ici, me semble-t-il que c'est une zone industrielle même chose, c'est une zone industrielle avec des ciris, etc des entrepôts également un cimetière juste à côté ouais, pourquoi pas petite forêt, comme il était demandé ça c'est cool qu'est-ce que c'est ? centre de recyclage ouais, ça vaut le coup ça vaut le coup parce que c'est assez éloigné de la ville donc bien vu et puis voilà une plage à la Anupou ça, ça change pas c'est... il nous a fait la même ici de toute manière sauf qu'il n'y a pas les petits ponts juste là attendez il nous a pas fait les quais juste ici mais mais ça rend quand même bien c'est plutôt agréable bon, il y a juste le phare ça c'est sympa qu'est-ce que c'est que ça ? ah ouais ah ouais, ça rigole pas nerf sur mer ça fait vraiment penser au village normand avec... ah d'ailleurs ça pourrait être grave cool de faire un truc comme ça je sais que... alors, je me permets je m'éloigne du sujet mais juste ici, voilà il y a plusieurs tranchées des bunkers, etc ça pourrait être un truc grave cool de faire un village à côté oh, ah ouais il y a des bouts de but enfin des trous de but et tout oh, ah ouais sympa ici bref donc ça pourrait être sympa de faire un village un petit peu dans le même style mais un peu plus grand type village normand bon, là ça ressemble un petit peu juste parce qu'il y a le bunker mais voilà et... bah écoutez sinon petit village bien tranquille avec pas mal de forêt ça c'est bien pas mal de végétation euh... ouais ça c'est cosy d'ailleurs il y a un commissariat de police il nous a peut-être placé plusieurs services non ouais ouais il nous a juste mis les pompiers et la police bon c'est le strict minimum on va pas mettre des hôpitaux partout une école bien sûr ouais une école ouais pour les transports en commun on verra ça au prochain épisode je le rappelle voilà bon sinon ça va c'est vraiment tranquille c'est un beau petit village tranquille même avec la possibilité de rajouter une gare ferroviaire euh... même chose prochain épisode on travaillera ça de toute manière mais euh... c'est... ouais c'est cool c'est cool c'est plutôt sympa comme village je le trouve beau en bord de mer comme ça on a envie d'y vivre on a envie d'y vivre bon euh... donc ça c'était la première map d'Anupu et nous on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième et nous vais sondre c'est complètement foiré c'est nul à chier donc nous voici donc alors attend je parlais pas de la map quand je disais que c'était nul à chier que j'ai... c'est foiré et tout non je parlais de de... de mon lancement sur le sujet voyez-vous euh... donc on est sur la deuxième map d'Anupu qui est comme je vous l'ai dit un peu plus différente c'est une map beaucoup plus urbaine beaucoup plus ville d'ailleurs j'aimerais bien voir le nombre d'habitants 3000 habitants quand même quand même quand même ça... bah c'est clair que par rapport à l'autre il y en a 3 fois plus voire plus tout simplement euh... donc alors choses que l'on retrouve et qui sont similaires regardez-moi ça oh là là Anupu 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 il nous a fait la même erreur ici bon c'est pas grave au moins c'est réglé hop voilà donc on retrouve la même chose ici la même chose là la même route nationale accompagnée de ses arbres pareil même zone industrielle et quelque peu résidentielle ici euh... ah ça c'est pas mal il a placé une tour de guet au cas où il y aurait des feux la zone industrielle ici ah il a changé les pompiers de place ils sont ici euh... sinon un peu plus d'entrepôts hélicoptères le cimetière n'a pas bougé tout ça n'a pas bougé aussi donc la différence reste tout de même le... le centre qui est beaucoup beaucoup plus habité et euh... et puis c'est pas plus mal ça a de la gueule c'est plutôt sympa ça fait vraiment une toute petite ville c'est vraiment cool c'est vraiment sympa puis il y a ah oui il y a quand même beaucoup plus de végétation ça c'est ça c'est incroyable et euh... et puis j'ai remarqué qu'Anupou faisait souvent ce genre de choses il fait beaucoup d'immeubles euh... du moins de... 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 de carré ou de rectangle avec les immeubles euh... il cherche pas à faire bah sauf là évidemment mais euh... surtout pour les vieux bâtiments comme ça il cherche pas à... à les placer un peu n'importe comment c'est vraiment cool alors un truc qui est vraiment sympa c'est ici il nous a mis euh... il nous a mis les ferries putain il nous a mis une ligne de bus et tout aussi ah ouais ça rigole même pas ça rigole pas du tout ligne de bus il nous a mis aussi si je me trompe pas ici ça doit être des taxis ouais ça c'est ça c'est taxi ferries alors attendez je suis un petit peu je suis un peu curieux là où emmène le ferries donc ça va être juste là ok il a fait une ligne spéciale ouais c'est cool c'est vraiment cool et puis pour le bus ligne de bus qui fait juste le tour la base la base la base c'est vraiment cool euh... qu'est-ce que c'est que ça ah c'est ça le... ah dépôt de taxi ok bah... que dire c'est... c'est vraiment plus... avec la petite place au centre c'est vraiment cool mais du coup c'est même pas un parc c'est des propres parce qu'il a placé comme ça ouais c'est... c'est plutôt sympa alors là je suis un peu mitigé hein au niveau des... de mon choix euh... les deux villes sont quand même cool les deux villes sont quand même cool celle-là est vachement vénérée quand même ouais 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 bon de toute manière il faut bien savoir que c'est vous qui allez voter pour savoir quelle ville sera inclue dans la série euh... alors vous allez avoir en fin de vidéo une annotation en haut à droite de votre écran pour répondre au sondage quelle ville préférez-vous le plus euh... la une ce sera celle juste avant la deux c'est celle-là et la troisième c'est celle que l'on va découvrir dans quelques instants et nous voici donc sur la troisième map mesdames et messieurs il s'agit de la map de Rémi Rémi qui du coup nous offre sa première participation alors comme je l'ai dit il avait une deuxième map de prévu il était en train de la faire mais malheureusement je suis en train de tourner l'épisode donc voilà je peux pas je peux pas vraiment attendre qu'il la termine mais l'intention était très bonne et je le remercie en tout cas pour sa participation donc on va regarder ça d'un peu plus près mais il y a de la concurrence très franchement il y a de la concurrence je suis vraiment surpris de Rémi et c'est la preuve que voilà vous pouvez participer c'est il n'y a pas il n'y a pas non plus Kanupu je le remercie quand même pour participer d'ailleurs à chaque fois c'est vraiment cool de sa part mais voilà il n'y a pas non plus Kanupu maintenant il n'y aura pas que Rémi non plus donc n'hésitez pas à participer j'aime bien être surpris comme ça de me dire que il y a des gens ils ont des idées mais c'est dingue franchement c'est sympa bon faisons un peu le tour du propriétaire alors une intersection un peu différente mais pas trop des précédentes d'Anupu alors bon la différence c'est que Anupu lui avait fait ça en en carré enfin en gros en carré comme ça ou en losange comme vous voulez tandis que là ça a plus la forme ovale le seul différent c'est qu'il n'y a pas de de végétation mais la végétation on la retrouve vraiment bien bien répartie ici c'est agréable ça fait pas un trop plein c'est vraiment sympa on voit des arbres de partout mais on s'en déconner on dirait un vrai village c'est dingue quant à ici route nationale ah c'est bien il nous a dit il nous fait peut-être un petit signe là il faut peut-être se projeter par là non en vrai je pense que c'est c'était dans la continuité tout simplement avec une éolienne qui fait fonctionner je sais plus tuyau d'évacuation des eaux usées ah un point fort il nous a directement placé la guerre ferroviaire chose qu'Anupu n'a pas faite donc ça là il marque un point peut-être parce que tout simplement il y a des transports en commun de placés d'ailleurs on va regarder s'il a mis des bus ah non par contre il n'y a pas de bus donc c'est un peu donnant donnant notamment avec la deuxième ville d'Anupu où lui il avait les ferries ainsi que les bus bon là on a où on a les trains c'est vraiment pas mal parce que les trains de toute manière j'allais vraiment me pencher dessus sur le prochain épisode qui sortira dans quelques jours donc c'est vraiment cool de sa part sinon sans rire ça le fait et puis il a rajouté un asset donc la cathédrale Saint-Pierre de Bozen en Allemagne enfin je crois que c'est en Allemagne j'en sais rien du tout oui Bozen en Allemagne qui est une très belle cathédrale d'ailleurs c'est un c'est un asset qui est très réputé sur City Skylines notamment au niveau des églises cathédrales etc et voilà je trouve que ça se franchement c'est beau j'aime bien c'est très agréable bon alors malheureusement c'est juste un petit bémol alors je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé mais il y a quelques bâtiments qui ont disparu parce que le le zonage n'était pas totalement fait alors je ne sais pas du tout comment ça se fait ou quoi mais mais voilà sinon mis à part ça c'est très agréable à voir vraiment c'est beau avec une rue principale comme ça avec des palmiers oh c'est beau c'est de toute beauté ici qu'est-ce que nous avons c'est un centre d'orcyclage c'est ça oui centre d'orcyclage qu'est-ce que je fais je veux tout casser non vraiment cool ah des châteaux d'eau des châteaux d'eau j'en ai alors ça c'est un truc c'est véridique je n'ai jamais placé de château d'eau dans ce jeu de toutes les parties que j'ai fait vraiment aucune donc là c'est une grande première bon certes c'est pas moi qui l'ai placé mais c'est une grande première sur une de mes maps sinon bah écoutez une plage ah il a mis des parasols ah c'est chiant parce que de loin on voit pas c'est le jeu qui veut ça mais sinon c'est vraiment ah c'est pas mal alors du coup je ne sais pas si Yannoupoul l'avait fait mais en tout cas c'est vraiment cool plein de petits parasols comme ça c'est super sympa avec une marina même chose ici ou là c'est un qu'est-ce que c'est île de pêche ah petite île de pêche tranquilloupilou pour les habitants il y a un parc aussi avec une belle fontaine oh là là j'aime bien les fontaines comme ça bah d'ailleurs pour pour avoir sa map j'ai dû télécharger quelques assets dont la cathédrale il y avait deux fontaines et je ne me souviens plus du dernier malheureusement mais mais voilà les fontaines c'est plutôt pas mal parce que je en fait je suis limité tout simplement si je mets fontaine celle-là a été rajoutée celle-là a été rajoutée la fontaine du palmier qui est très connue aussi sur City Scalines mais sinon je n'en avais pas beaucoup très clairement de fontaines donc c'est pas mal ça me permet de rajouter des fontaines c'est un petit point en plus et puis et puis sinon voilà la végétation est présente on a bien la route principale en une fois une voie en deux fois une voie pardon petit rond point avec de la végétation franchement franchement c'est propre c'est vraiment propre je suis ah je suis content je suis content qu'il y ait un petit peu de de compétition dans ce 10 déconstruit ah je suis vraiment content bon voilà donc mesdames et messieurs comme je vous l'ai dit et ben vous avez les annotations en haut à droite de la vidéo pour pouvoir voter soit sur la map numéro une d'Anupou en petit village la map numéro deux d'Anupou plus en mode ville et la map numéro trois de Rémi et excusez-moi j'ai une petite remontée c'est assez dégueulasse dit comme ça mais voilà je vous fais part de cette information et du coup je suis vraiment content c'est la première fois qu'il y a deux participants donc ça nous fait trois maps beaucoup plus de choix il y a alors j'hésite même des fois à participer à vous donner une idée que je pourrais avoir mais d'un autre côté je me dis ah mais ça serait cool quand même de leur laisser l'opportunité de se mettre en avant sans que je ne fasse rien non pas que je suis un flemmard mais vraiment pour vous inciter à participer voilà faut pas avoir de honte faut pas se dire ah mais de toute façon je suis trop mauvais ou des trucs comme ça comme je l'ai dit on est là pour participer du moins vous êtes là pour participer et puis voilà de toute manière que ce soit dans les commentaires ou moi-même les personnes sont là pour dire ce qui va ce qui va pas etc alors avant de mettre fin à ce 10 déconstru je vais revenir sur ce que je disais en début de vidéo alors il se trouve que dans les commentaires de mes précédentes vidéos il y a un abonné qui s'appelle Zipnos qui m'a contacté et puis j'ai échangé avec lui par mail Zipnos qui a une chaîne YouTube qui fait également du City Skylines il a ouvert sa chaîne il y a un peu plus d'un mois et donc il joue à City Skylines et à Cliff Empire en ce moment il m'a dit qu'il aimerait bien commencer aussi du oula qu'est-ce que j'ai fait il m'a dit qu'il aimerait commencer à faire du du Planet Zoo alors pour ceux qui connaissent il y a Planet Coaster donc c'est parc d'attraction et Planet Zoo c'est la même chose exactement la même chose mais bien sûr en version Zoo ça porte bien son nom donc voilà et on a échangé etc et on trouvait ça cool de de se dire ah bah ce serait bien de faire un petit partenariat voilà inciter les personnes à aller voir la chaîne de l'un les personnes de l'autre à aller voir la chaîne de l'un etc et inversement et voilà donc je vous mets en description et aussi en commentaire comme ça vous le verrez le lien de sa chaîne donc il a il a sa petite sa petite série sur sur City Skylines sur la ville de New Eden et l'anecdote qui est très sympa c'est que bah il a commencé exactement sur la même map que moi donc c'est c'est un peu plus qu'une coïncidence quand même enfin c'est plutôt sympa je trouve d'avoir une coïncidence comme ça et voilà donc ce que j'aime bien chez lui que je vous fasse part quand même de mon avis c'est que il a un côté minutieux que moi je n'ai pas je le jalouse je le jalouse un petit peu non mais il a il y a certaines choses qu'il voit que moi je n'aurais jamais vu où où il se projette aussi d'une certaine manière il y a quelque chose en fait et ça ça me fait kiffer du coup je m'amuse à regarder toutes ces vidéos là en ce moment voilà c'est mon petit kiff alors un peu moins de Cliff Empire parce que c'est pas j'ai un peu de mal à accrocher non pas à cause du gameplay mais bien sûr c'est le jeu c'est le jeu en lui-même auquel je n'accroche pas et puis aussi un truc qui est sympa c'est que il a il a deux vidéos qui ont explosé dont une qui est sortie il y a de cela quelques jours une vidéo de City Skylines d'ailleurs j'étais très surpris parce que il a sorti la vidéo le matin alors il y a 5 jours ça devait être mercredi mardi ou mercredi je regarde la vidéo le matin il avait à peu près le nombre de vues habituel et dans l'après-midi je re-regarde je vois 1000 vues voilà je suis tombé un petit peu de ma chaise mais voilà je suis très content pour lui et tant mieux si ça peut monter donc actuellement il a 157 abonnés et je vous encourage bien évidemment à aller voir sa chaîne à vous abonner si ça vous plaît et puis voilà à faire la même chose que vous faites avec moi actuellement c'est à dire vous me conseillez énormément et vous m'accompagnez dans mes séries donc pourquoi pas lui et je pense vraiment vraiment sincèrement que sa chaîne vaut le coup d'oeil donc voilà c'était la petite parenthèse de fin de vidéo donc je vous rappelle annotation en haut à droite pour le vote nous on se retrouve pour les résultats et pour le prochain épisode dans quelques jours et d'ici là portez-vous bien salut tout le monde et puis on se retrouve et puis on se retrouve et puis on se retrouve